Voilà, en tout cas merci pour l'invitation, moi je suis vraiment content d'être là. Je vais vous parler de la télévision. C'est un sujet qui a été énormément étudié dans la littérature scientifique. Je ne vais me placer ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue de sociologue. Bourdieu, Chomsky, ces gens-là l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je vais me placer d'un point de vue strictement scientifique. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il y a dans la littérature scientifique, médicale, en neurosciences. Et je vais m'en tenir à ça. Il est vrai que c'est déjà pas mal tout ce qu'il y a. Donc voilà, si vous avez des questions, si je vous perds dans la nature, parce que des fois je me perds tout seul, mais je perds les gens aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous êtes un peu trop timide, faites-moi une grimace et je comprendrai que je vous ai perdu. Et puis on va y arriver. Alors la télévision, d'abord juste une ou deux idées reçues, si ça marche. Le PowerPoint c'est autant pour moi que pour vous, parce que comme ça je ne me perds pas non plus trop. Ouais, bon. Alors, le grand truc c'est que la télévision, c'est même plus la peine de s'y intéresser, parce que c'est vraiment le média déserté, les jeunes ne la regardent plus, ils sont tous barrés de la télévision, ils sont tous sur Internet. Alors quelques citations comme ça, à droite, à gauche. Désolé pour les gens qui sont de mon âge et plus vieux, mais sachez que la télévision est devenue un média de vieux. Donc si vous la regardez, voilà, c'est une tapisserie accrochée au mur, les jeunes ne la regardent plus, ça inquiète les télécrates. Voilà, les jeunes se détournent de la télé pour Internet. Donc ça c'est ce qu'on nous raconte tout le temps sur la télévision. En général, il y a des études qui le montrent, des études qui sont faites très souvent par des sociétés qui vivent de la publicité sur Internet. C'est un peu par hasard. Voilà, la réalité, ça c'est juste le dernier article du Point, tiens, qui vient de sortir, je ne suis pas un grand fan du Point, quoi que. Les Français se gavent de télévision. Juste pour vous montrer que l'année passée, en 2011, c'est 3h47 en moyenne. On a regardé la télévision, on a augmenté de plus d'un quart d'heure, c'est le nouveau record, et tous les ans, ça augmente. 3h47 pour les 4 ans et plus, pour vous donner une idée, c'est 11 ans, si vous arrivez jusqu'à l'espérance de vie à 80 ans, c'est 11 ans de votre vie que vous aurez passé devant la télévision. Sans dormir, sans manger, sans faire pipi. Si vous êtes à peu près normaux et que vous êtes comme moi, et que de temps en temps, il faut que vous y alliez, et puis il faut que vous dormiez un peu. Si on compte 7h30 à 8h pour ça, vous aurez passé à peu près 18 ans de votre vie devant la télévision. A l'espérance de vie. Donc ce ne sont pas des choses qui sont négligeables. Et surtout, ça augmente. Bon alors celui-là, il est vilain, c'est juste pour moi, vous ne verrez rien, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour la musique. C'est juste pour vous montrer que ça a augmenté. Ça, c'est Médiamétrie. C'est le tableau qui est publié par Médiamétrie, qui regarde un peu les consommations télévisuelles, et c'est le dernier. Alors l'année passée, les 15 ans et plus, ils ont augmenté de 17 minutes, ils sont à plus de 4h par jour de télévision. On se dit 4h, moi je ne regarde pas, ça va vite. Vous rentrez à 19h, vous la mettez, vous regardez le journal, 1, 2, 3, docteur house, et hop, ça fait 4h. Voilà. Donc plus 17 minutes. Alors les enfants de 4 à 14 ans, plus 6 minutes, ils sont à 2h20. Sauf que ces 2h20, ça ne tient pas compte. On sait normalement, notamment pour les cas de 10 ans, qu'il y a une grosse consommation de DVD, et ça, ce n'est pas compté par Médiamétrie. En gros, on est plus à 2h40, 2h45. Là encore, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ça veut dire qu'à la fin de l'année, si vous comptez en moyenne combien de gamins il a passé devant la télé, combien d'heures il a passé, combien d'heures il a passé à l'école, il a passé plus d'heures devant la télévision que devant son instituteur. Il ne faut donc pas s'étonner que ça ait quelques effets. Alors ça, c'est les fameux digital natifs. C'est ceux qui sont nés avec un ordinateur dans le berceau, tout ça, qui ne regardent plus la télé, ce sont des geeks, des multitaskers, des fous furieux. Et bien eux, plus 7, ils sont à 2h45 par jour. Et ça augmente. Ça augmente en France, ça augmente en Allemagne, ça augmente en Allemagne, ça augmente partout. Plus ils passent de temps, plus des études sur les jeunes, ce sont ceux qui passent le plus de temps sur l'ordinateur et sur les jeux vidéo qui en plus passent le plus de temps sur la télévision. Je n'y reviendrai pas. Mais ce ne sont pas des activités qui se phagocytent les unes les autres. Les activités qui sont phagocytées par les écrans, c'est le sommeil, notamment. C'est les activités sociales, c'est les activités culturelles, etc. Donc dire, comme je l'ai entendu, franchement, leur supprimer la télé, ce n'est pas une bonne idée, ils vont tous se jeter sur Internet. Ce n'est pas vrai. La télé, ils la regardent plus, ils la regardent d'autant plus qu'ils passent de temps sur Internet. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, la télévision, avant, elle vous enchaînait à votre canapé et maintenant, elle vous suit partout. Elle vous suit sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable. Donc tout ça, ça ne va pas s'arranger. Il n'y a pas d'études en France. Il y a une étude aux États-Unis qui vient de sortir qui montre que ces nouveaux usages, c'est-à-dire la télé en dehors du salon, celle qui vous emmenait dans votre téléphone, celle qui vous emmenait sur votre ordinateur, c'est déjà une heure par jour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont enseignants et qui sont enseignants à l'université. L'université extraordinaire, il a fallu mettre des ordinateurs partout parce qu'ils ne peuvent plus écrire. Maintenant, ils tapent avec des claviers. Et quand vous passez dans les rangées, comme ça, les ordinateurs, ils se ferment tous les uns après les autres. Et de temps en temps, vous avez un demeuré qui s'est endormi et vous avez au choix un match de foot. La dernière fois, c'était Lens, etc. Donc vous n'êtes jamais en retard d'une guerre. Donc voilà. Donc quelle que soit la catégorie d'âge, ça augmente. Pour les 50 ans et plus, ça a augmenté de quasiment 25 minutes. C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus la télévision, quel que soit notre âge. Et ça, c'est vraiment un message important parce qu'on a tendance à nous dire que ce n'est pas très vrai. Voilà. Alors celle-là, je l'aime. Quand vous allez faire une conf sur la télévision, les gens vous disent « Ouais, mais oh, garçon, c'est culturel la télévision. » Il y a des super films. Il y a des documentaires aux petits oignons. Et voilà, un petit sondage IFOP qui, moi, me fait mourir de rire. Donc quand vous demandez aux gens ce qu'ils aiment à la télévision, ils aiment les documentaires. Le cinéma, mais le bon. Pas Rocky, le vrai cinéma, le truc d'auteur, quoi. Et alors ce qu'ils détestent, mais alors vraiment ce qu'ils vomissent par-dessus tout, c'est la télé-réalité tout en bas. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le petit truc qui a peine à dépasser, qui ressemble à un zizi tout mou, c'est la télé-réalité. Voilà. Et voilà. Et alors quand vous demandez aux gens vraiment ce qu'ils aiment comme documentaire, ils vont vous dire les voyages, la découverte, les trucs sur les animaux, l'histoire, ça tombe bien, il n'y en a plus à l'école, mais il y en a à la télé maintenant. Les arts, la musique, le théâtre. Bref. Voilà à quoi ressemble notre télévision et ce que sont les souhaits des gens. Et voilà les chaînes qu'aiment les gens parce qu'elles y trouvent des bons documentaires. Arte, 45%. Un carton, première chaîne. Cherchez pas TF1, ils sont tout en bas. Là. Voilà. Donc personne ne regarde TF1. Et Planète, les gens aiment bien Planète. Voilà. Alors ça, je n'ai pas pu vous mettre les 100, mais ça vient de sortir. C'est les 100 meilleures audiences de l'année passée. Ça, c'est les 20. Cherchez pas les documentaires, ils n'y sont pas. Vous n'en trouverez pas. C'est un mystère des sondages. Alors vous trouverez du rugby. Vous trouverez Claire Chazal accouchant en DSK sur son canapé. Et vous trouverez des super films d'auteurs, le mentaliste. Docteur House. Esprit criminel, je n'ai jamais vu, mais ça doit être du même avec Abby, je pense. Et encore du rugby. Et c'est pareil dans les 100. Donc si vous cherchez un documentaire dans les 100, ce n'est même pas la peine de vous déplacer, vous ne l'aurez pas. Et voilà les audiences réelles. Alors je vous rappelle quand même celle-là. Nous avons plébiscité Arte quand même. Alors Arte, cherchez en bas. Ceux qui sont au fond, vous a l'air du mal. Donc TF1 est tout en haut. Arte, Arte a 1,5% d'audience. Voilà. Planète, elle n'y est pas, c'est 0, 0, 1, quelque chose. Animaux, c'est encore moins. Je ne sais pas si elle existe. Voilà. Sur la même feuille. Pardon ? On va mettre les deux sur la même feuille. Ouais. C'est vrai. Bon. Donc voilà. Je l'ai pas fait. Je passe pour un blaireau. Bref. Donc voilà. Simplement ce qu'il faut, ce que je veux dire par là, que les gens regardent TF1, je m'en fous. Enfin, ça m'arrache un peu l'homme pour leurs enfants, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la télévision, contrairement à ce qu'on nous dit quand on essaye de nous faire croire, ce n'est pas un espace culturel. La télévision, c'est pour les gens un espace de divertissement, entre guillemets, et c'est surtout pour les gens qui la produisent, un espace commercial. Je vais vous ressortir une formule de Patrice Lelay dont on a entendu qu'un petit bout, mais qui me paraît quand même intéressante de rappeler parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont raté quand même. C'est la chose la plus honnête que quelqu'un ait jamais dit sur la télévision. Et le mec, il en a pris plein la courge. Comme quoi, il ne faut pas toujours être très honnête. Hop, la voilà. Donc Lelay nous a dit, je vous la lis, pour ceux qui ne voient pas, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola. Par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Quel joli mot. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Le gars qui est dans son canapé, qui se prend pour le roi du pétrole et qui zappe comme une bête comme ça le soir et qui se dit, c'est moi le chef. Le mec, il a un peu le même statut qu'un paquet d'esquimaux dans un frigo de supermarché. C'est-à-dire que c'est ce que Patrice Lelay va capter, lui et ses comparses, il va capter et puis il va vendre aux annonceurs. C'est-à-dire que quand vous regardez la télévision, ce n'est pas vous le chef, ce n'est pas vous qui avez la plus grosse comme on dit chez moi, c'est vous le produit. Je vous attrape, je vous vends et plus j'en ai attrapé et plus je vends sa chair. En gros, voilà le principe. Donc la télévision, il ne faut pas perdre de vue que c'est un espace commercial. C'est d'abord un espace de divertissement et c'est un espace commercial. Et quand le lait dit disponible, franchement, il ne rigole pas. Alors, je n'aurais peut-être pas le temps de le dérayer, mais vous n'êtes jamais demandé pourquoi il y avait autant de violence à la télévision. C'est tout bête, c'est pour rendre le cerveau disponible parce qu'on s'est rendu compte, les neurophysiologistes savent ça depuis des dizaines d'années, que quand vous êtes soumis à un stress, quand le cerveau est soumis à un stress ou à une anxiété, il retient beaucoup mieux les messages qui viennent derrière. Ça se comprend au niveau évolutif. Quand vous avez été dans une situation difficile, vous avez intérêt à vous en souvenir pour ne pas vous remettre dans une situation difficile. La publicité, la violence tire profit de ça. Souvent, vous avez un pic de stress, il vous arrête juste au moment où vous mettez la pub simplement parce que vous retenez beaucoup mieux le message publicitaire. Il y en a parmi vous qui connaissent le chien de Pavlov, sûrement. Le chien de Pavlov, c'est tout con. Vous lui amenez à manger en même temps que vous faites sonner la cloche. Tout à un moment, vous faites sonner la cloche et il se met à baver parce qu'il a été conditionné et il croit que de la nourriture arrive. Vous le conditionnerez beaucoup plus vite si vous le stressez avant. Le spectateur, ce n'est pas tout à fait un chien de Pavlov, quoique nous sommes un peu des mellusques évolués, mais on y arrive aussi avec des programmes violents, par exemple. Alors juste pour savoir que ces gens-là ne sont pas des poètes, on nous dit parfois « Ouais, mais quand même, il y a des gardes fous. » Juste deux slides, ça mériterait un topo complet sur ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing. C'est un mot pompeux pour dire qu'il y a des failles dans le cerveau, il n'y a pas de plus... Moi, je travaille sur le cerveau, je suis chercheur en neurosciences, je chercheur à l'Inserm, je travaille sur le développement cérébral, le cerveau, c'est une mécanique extraordinaire, mais c'est con ! Mais c'est con un cerveau, il n'y a pas plus con qu'un cerveau. Je m'excuse de le dire aussi grossièrement, c'est plein de failles, c'est plein de trous et quand vous arrivez à rentrer dans les trous, vous arrivez à faire passer des messages ou en tout cas, vous arrivez à orienter le comportement des gens. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qu'ils appellent pour peuusement le neuromarketing. Un petit exemple ici, une citation parmi d'autres, alors c'est un neurochirurgien qui a un grand sens de l'éthique à l'évidence et c'est un professeur émérite, je vous prie, pas n'importe lequel, à HEC, grande école de commerce comme chacun sait, et qui nous explique, ils ont monté une boîte privée évidemment pour faire du pognon, ça se fait, visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible, seul l'enfant apprend bien. Les cigarettiers, les limonadiers, donc les vendeurs d'alcool, savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neurosciences sont apprises aux entreprises des âges idéaux auxquelles un apprentissage donné se fait le plus facilement. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le savoir acquis par la recherche fondamentale au service de la publicité. On n'est plus dans la publicité que moi j'avais quand j'étais gamin, le mec il venait et nous avait mis le pot de banania, banania c'est bien, on n'avait pas envie d'acheter le banania ou la mère Denis qui venait vendre son lave-vaisselle. Là on est vraiment dans des processus qui vont frapper le système en dessous de sa ligne de flottaison. On passe en dessous, on fait rentrer des messages à l'insu du système. Si le mot « viole » a un sens en français, on est vraiment dedans. Obtenir quelque chose de quelqu'un à son insu est contre sa volonté. Alors pour ceux qui penseraient que j'exagère, ces gens-là ont été le sujet d'un petit reportage. Si j'arrive à le mettre en marche et que mon truc veut bien apparaître un jour, le voilà. Un petit reportage au JT de France 2. Heureusement, il y en a qui passent chaque fois. Donc voilà, je vous le laisse c'est juste une illustration. Cela s'appelle le neuromarketing. Une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plus au Pepsi ou plus au coquin. Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût. C'est activé, ils préfèrent le Pepsi. Voilà, donc je fais partie apparemment des quelques vieux cons que ça choque. c'est mettre au service du profit, du marketing, de la publicité l'ensemble des savoirs des neurosciences encore fondamentales. Pour que l'étude Coca-Cola soit bien claire pour tout le monde, c'est un Américain qui a publié ça. Quand vous achetez, quand vous demandez aux gens ce qu'ils préfèrent, ils préfèrent Coca. 70% des gens en gros préfèrent Coca. Si vous leur faites goûter en aveugle, c'est-à-dire si vous enlevez l'étiquette et que vous leur faites goûter du Coca et du Pepsi, ils préfèrent le Pepsi. Le Pepsi a meilleur goût. Si vous mettez les gens dans une machine IRM qui permet de récupérer l'activité cérébrale et que vous leur faites boire du Coca et du Pepsi en aveugle, vous vous apercevez que la zone qui répond, la zone du choix, c'est la zone du goût. Il y a tout un réseau pour le goût, mais il y a une zone qui répond particulièrement qu'on peut bien identifier. Donc vous choisissez vraiment sur le goût. Si je vous mets une étiquette dessus, même si je vous mets du Pepsi dans la bouteille du Coca, quel que soit ce que je vous mets dans la bouteille de Coca, c'est plus la zone et que je vous fais comparer, c'est plus la zone du goût qui va répondre. Elle va s'effacer, elle est partie, elle est partie de l'image et les zones qui répondent, c'est des zones plus en avant, plus frontales, c'est des zones qui sont liées notamment à la mémorisation. Donc il y a la publicité. Donc littéralement, la marque, elle a été inscrite dans vos neurones. On n'a pas l'impression, mais c'est passé quand même. Des gamins, il y a plein d'études de publicité, je n'ai pas y passé longtemps, mais des gamins, si vous prenez la même frite qui sort de la même patate et qui sort du même bac, vous prenez un papier McDo que vous posez sur la table avec le petit M de l'autre côté et vous prenez un papier quelconque. Les gamins, ils vont à plus de 80% choisir la frite McDo, ils vont la trouver super meilleure. Vous leur faites goûter. Pareil pour les carottes, les nuggets, etc. Donc il y a plein d'études comme ça qui montrent qu'effectivement, et ce n'est pas une surprise, les gars ne dépenseraient pas des millions et des millions et des millions d'euros chaque année si ça ne marchait pas. La pub, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est juste pour montrer que la télévision ce n'est pas vraiment un espace culturel et ce n'est pas vraiment non plus un espace éthique où on s'occupe, contrairement à ce qu'on nous dit, de ce qui arrive à nos enfants. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment je prends l'exemple du tabagiste parce qu'il est très frappant sur comment on peut faire pour passer sous la ligne de flottaison du cerveau. J'ai perdu personne ? Cool. On m'a dit quand ils voudront que tu arrêtes, ils te diront et tu t'arrêteras parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez comme vous en avez marre, on s'en va tout ça. C'est rapide. Quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler bonjour, t'es inquiète en me disant si un jour j'ai affacé sur le billard, comment ils travaillent ? T'as entendu, non ? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie donc je me ferais opérer par mon pote donc le problème n'est pas là. Non, ce qui m'inquiète ce n'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer qu'à la limite ils aient une deuxième activité et ce n'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là d'abord souvent, lui il est belge, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais souvent ces gens-là qui soient neurochirurgiens qui soient neurologues ou autres ont été formés dans nos universités sur des fonds publics etc. que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche notamment publique même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée et surtout ce qui me gêne c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là vraiment tout ce qu'on a pu en prendre et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref, nos goûts se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on nous dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts se forment très tôt et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup ? Franchement, ce n'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille ? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc, ils se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi eux ? Ils ont cherché, ils se sont grattés la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait des questions. Ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été non pas allaités par leur mère mais nourris au lait maternel et que ce lait maternel à l'époque en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille et quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça dans la petite enfance. Le café à la vanille ? Je ne peux pas dire de mal, j'ai une mère allemande. Oui ? Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, pour rentabiliser l'hôpital, l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. J'ai bien compris. Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-louées pour ce genre de manip. qui pourraient... C'est grave, je trouve. Le public privé, on nous le vend tellement partout. Voilà. Et ouais. J'ai dit, je ne faisais pas de politique aujourd'hui. Je vais vous parler des influences de la télé, juste pour rire. Alors, les influences, il y en a trois grandes. La cognition, tout le développement intellectuel, franchement, ça déguste, je vais essayer de vous le montrer. La santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et la sociabilité et la violence, sur lesquelles on reviendra si on a le temps. Vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, etc. Alors, la cognition, qu'est-ce qu'ils dégustent ? Ça, c'est l'ensemble des éléments établis, très bien établis dans la littérature, de façon cohérente par plusieurs études convergentes. Le langage, l'attention, je vais en parler. La lecture, l'imagination, la créativité, ça ne l'en parlerait pas. Le temps consacré de nos activités académiques, donc les devoirs, le fonctionnement intellectuel et l'apprentissage, ne serait-ce que les effets de la télévision sur le sommeil. Quand vous avez 800 000 gamins en France de 4 à 10 ans qui sont devant la télévision encore à 10 heures du soir et qui sont de nouveau devant la télévision le matin quand ils se lèvent à 8 heures, comment voulez-vous qu'ils fonctionnent à l'école, ces gamins ? Donc, des difficultés, pas que ça, mais le sommeil, l'apprentissage et les résultats scolaires. Alors, je vais commencer par les résultats scolaires parce qu'en fait, ils agrègent un peu tout ce qu'il y a avant parce que si avant, ça dysfonctionne, vous allez voir ça sortir dans une note unique entre guillemets ou dans un résultat unique qui est le résultat scolaire. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser le rôle de l'école ou pour dire que les notes, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est juste parce que c'est une mesure qui est relativement générale de ces choses-là. Alors, d'abord, un petit dessin. Il y en a qui sont psychologues parmi vous ? Chouette. Ah non ? Zut. Donc, il y a un test qu'il n'aime pas les psychologues mais qu'il y en a qui l'utilisent quand même qui s'appelle le test du bonhomme. Le test du bonhomme, c'est simple. On demande à un gamin de dessiner un bonhomme. Le gamin, il dessine un bonhomme. Alors, ça mesure plein de choses. Ça mesure son coup de crayon mais ça mesure aussi sa représentation. Ça mesure son rapport à l'autre, la représentation qu'il a de l'autre, le symbolisme. Ce test-là, il corrèle avec le test de QI. C'est-à-dire que les gamins qui réussissent bien à ce test, ils ont en général des QI plutôt plus élevées que la moyenne, etc. Ceux qui réussissent moins bien, ils ont des QI qui sont en dessous. Donc, il y en a un qui a utilisé un pédopsychiatre allemand, je crois qu'il y a des pédopsychiatres, qui a demandé à des gamins de faire des dessins 5 ans. Alors, les gamins, s'ils sont issus du même milieu, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. En haut, des gamins qui regardent peu la télévision, entre guillemets. Et en bas, des gamins, donc comparables en termes d'âge, de sexe, de milieu socio-culturel, qui regardent beaucoup la télévision. Voilà. Donc, s'il n'y avait qu'une... Alors, ce n'est pas la meilleure étude qui a été réalisée sur le sujet, mais s'il n'y avait qu'un message à faire passer, il est là. Voilà. Vous ne précipitez pas chez vous pour faire dessiner votre enfant, si vous en avez. 5 ans. 5 ans. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle des résultats scolaires. Alors, pour comprendre comment ça marche l'étude suivante, il y a plusieurs façons d'étudier la télévision. Il y en a une, ça consiste à suivre des cohortes d'enfants pendant des années. Et ils ont suivi une cohorte d'enfants pendant plus de 25 ans. Donc, ils les ont pris quand ils étaient tout petits et ils ont mesuré, quand ils étaient à l'école primaire, et ils ont mesuré tout un tas de paramètres. L'âge, le sexe, le poids, le niveau socio-culturel, etc. Après, ils se sont demandé, on peut, avec des outils statistiques simples, prendre en bout de chaîne un paramètre, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont obèses, est-ce qu'ils réussissent à l'école, est-ce qu'ils ont des problèmes d'attention ? Et il y a des outils statistiques assez simples qui permettent, parmi les paramètres qu'on a enregistrés, de savoir lesquels ont joué un rôle et surtout, quel est le poids de chacun de ces paramètres. Donc, quand on vous dit c'est l'effet de la télé, c'est l'effet de la télé. Si vous dites, si vous ne contrôlez pas, par exemple, au niveau socio-culturel et que vous savez qu'il y a plus de télé dans les milieux défavorisés, ça ne voudra rien dire. Mais toutes les études, même si on entend nous dire le contraire, toutes les études qui sont publiées prennent évidemment en compte ces facteurs-là et notamment le niveau socio-culturel. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous ne publiez pas une étude dans la littérature scientifique si vous n'avez pas ça. Voilà. Une heure de télé par jour à l'école primaire et vous augmentez de 43... Alors, une fois que vous avez pris en compte le niveau socio-culturel, là, je le sais, etc. Et vous augmentez de 43% vos chances de sortir de l'école sans diplôme. Si votre gamin, à la fin de l'année, il rate le bac, il y a peu de chances pour que vous pensiez à la télévision qu'il a regardée quand il était à l'école primaire et pourtant... Alors, ça ne sera pas le seul facteur. Ça ne sera peut-être pas le seul facteur. Mais c'est un facteur qui va augmenter très sérieusement les risques que ça arrive. Alors, ça se comprend mieux quand je vous aurais dit ce qui se passe après. D'abord, un autre exemple pour montrer que c'est bien causal. Ils ont pris des ados de 14 ans qui regardaient la télévision juste moins de deux heures par jour. Et puis, ils les ont suivis pendant 2-3 ans. Et ils se sont dit qu'il y en a qui ont augmenté leur consommation et il y en a qui l'ont diminué. Je ne sais pas, il y en a qui ont découvert le tennis, le baseball, boule, ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont moins regardé la télé. Ceux qui ont diminué leur consommation de télé, leur risque d'échec scolaire est diminué de 50%. Échec scolaire, c'est redoublement, se faire virer de l'école et se retrouver... Alors, c'est une étude des Etats-Unis, ils notent de A à F là-bas et c'est se retrouver dans les EF. Donc, voilà. Et ceux qui, évidemment, l'ont augmenté ont doublé leur risque d'échec scolaire sur la même période. Donc, il n'y a pas plus causal que ça. La télé, je vais voir quelques facteurs. Alors, je joue sur la lecture, je n'en parlerai pas, je vais en voir deux, l'attention, le langage qui sont parmi les plus touchés. Alors, l'attention, l'attention, c'est génial parce qu'il y a une mère qui m'a dit l'autre jour, franchement, si la télé, ça pourrit la tension, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Je prends mon gamin, je le mets sur une chaise, je le mets en face d'un jeu vidéo ou d'un dessin animé, je reviens trois heures après, il est toujours devant, il n'a pas de problème d'attention. Voilà. Donc, il y a deux types d'attention. Il y a l'attention qui est une attention captée, c'est l'environnement qui va venir capter votre attention. Ça démarre du mollusque qui se tourne vers le soleil, vous l'avez chez le rat, le chat, le primat, tout ce que vous voulez, jusqu'au bonhomme. Quand votre gamin y naît, il est livré avec un système attentionnel en kit qui est tout monté, tout fait. Quand il y a quelque chose qui apparaît dans notre environnement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous surprend, on porte notre attention dessus. C'est un réflexe. Au même titre que quand le toubib, il vous tape sur le genou et que ça vous fait bouger la jambe, quand vous avez quelque chose d'inattendu, ça ne passe même pas par le haut du cerveau, c'est même pas réfléchi, vous tournez votre attention. Il y a deux raisons à ça. Franchement, si vous avez quelque chose d'inattendu, alors moi maintenant, si vous avez quelque chose d'inattendu, c'est soit quelque chose qui vient vous bouffer et il faut réagir vite, soit quelque chose à bouffer et il faut réagir encore plus vite. En gros, on peut le résumer comme ça. Donc ce système-là, c'est le système qui est utilisé par la télévision, notamment chez l'enfant. C'est des images rapides, c'est des images pour capter ce réflexe attentionnel. Et la mère qui voit son gamin qui est devant la télévision et qui dit « regarde, regarde, comme il aime, regarde, regarde », le gamin est en train de devenir marteau. On est en train de solliciter constamment un réflexe qui est censé marcher de façon quand même épisodique. Et c'est pour ça que les gamins qui regardent la télévision avant d'aller à l'école, par exemple, ça mobilise énormément les ressources cérébrales. Vous ne faites pas marcher un réflexe comme ça, ça use, je veux dire, ça enlève l'essence du moteur. Et quand il arrive à l'école et qu'il a passé trois quarts d'heure ou une heure devant la télévision avant d'arriver, franchement, il n'y a plus rien dans le système. Vous avez un zombie et il faut que le système se remette sur pied. Donc, en dehors de ce système d'attention, vous avez une attention dirigée. Là, c'est le cerveau qui va mettre l'ensemble de ses ressources sur une tâche donnée. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'intelligence, l'attention. Sans attention, il n'y a rien qui fonctionne. L'attention, elle fait quoi ? On peut la voir un peu comme un chef d'orchestre, pour faire très simple. Il y a un chef d'orchestre là-dedans qui va contrôler ce qui remonte. C'est-à-dire, dès les informations qui vont remonter et qui vont passer par les relais de bas niveau du cerveau, dès cette information-là, elle est filtrée. L'attention ne laisse passer que ce qui l'intéresse, ce qui permet d'inhiber les interférences notamment. Ensuite, quand ça arrive en haut, il va falloir sélectionner les joueurs. C'est-à-dire, il va falloir sélectionner dans le cerveau, il va falloir faire taire tous les gens qui n'ont rien à dire, en gros. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, c'est un système qui s'apprend et qui s'apprend dans l'activité. Le jeu chez l'enfant et puis, un peu plus tard, je ne sais pas, la lecture, l'activité sportive, le jeu d'échecs, etc. Il y a plein d'activités qui développent l'attention. Il y a un très beau bouquin de Christophe André sur la méditation. Il s'appelle Méditer au quotidien, je ne sais pas où. Il explique assez bien ça. Il montre que la méditation développe chez l'adulte l'attention. Et ce qui est important avec ce système attentionnel, c'est qu'il se développe tout au long de la vie. Mais si les fondations, elles sont mal posées, si c'est mal parti d'en bas, vos légos, c'est comme un légo, quoi. Et si en bas, c'est tout petit et que ça n'a pas bien fonctionné, votre légo, il ne montera pas bien haut. Et voilà ce que ça donne, ce que donne la télévision, donc des effets sur ce système attentionnel qui sont mesurés. Pas le système réactif, parce que les gens, quand ils vous parlent d'attention, ils vous parlent de l'attention vraiment dirigée, mais en fait, la télévision, elle mobilise l'autre. Donc quand on regarde cette attention, la réactive, cette attention dirigée, par contre, celle qui permet au cerveau de vraiment d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent et de mettre toutes ces ressources sur une tâche donnée. Voilà. Alors, même étude, une heure par jour à trois ans, les probabilités de troubles attentionnels à huit ans sont multipliées par deux. Ensuite, on refait ça plus loin. vous prenez des gamins d'âge supérieur, de 5 à 11 ans, et puis vous regardez l'augmentation des troubles attentionnels à 13 ans, plus 50%. Mais attention, ça ne vient pas de ce qu'il y a avant, parce qu'au début de l'étude suivante, on mesure les compétences attentionnelles de l'enfant. On sait d'où il part. C'est-à-dire que les troubles éventuellement arrivés d'avant, ils sont pris en compte. Et ils n'ont rien à voir avec ces 50%. Les deux s'additionnent. Alors, il y aura peut-être une étude, je pense que ça va bientôt sortir, qui va prendre de 5 ans jusqu'à suivre les gamins pendant 30 ans, c'est du boulot. Donc, il y a des équipes qui sont en train de faire ça, je ne sais pas quand ça va sortir. Et bien, voilà, une heure par jour à 14 ans, même chose, vous prenez en évidence, vous prenez l'ensemble des paramètres, niveau culturel, etc., et les troubles, évidemment, attentionnels initiaux, et vous augmentez encore de 44%. Tout ça, ça s'additionne. Et petite cerise, on the gâteau, les troubles attentionnels à 16 ans, et vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Donc, on tape sur les instits, on tape sur l'école, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient seules responsables des problèmes que peuvent avoir les gamins quand ils arrivent, à part mon instit, mais les autres, ils sont bien. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu subtil, je vous dis que l'attention se développait tout au long de la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. Je n'ai pas dit maman. J'ai bien dit papa. Donc, papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous ne savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc, vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans, un peu, je ne sais pas si je dis ce bovin, parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc, vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc, vous avez l'impression que vous avez un bovin empathique qui ne fait rien pendant que vous repassez. Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer quand il est tout petit par prendre un objet. Sophie la girafe au hasard. Donc, il prend Sophie, il la regarde trois secondes. Au bout de trois secondes, il en a marre, il la jette ou il n'arrive même pas à la tenir. Et puis, le lendemain, il la prend un peu plus longtemps. Et puis, il la regarde un peu plus longtemps. Le regard, c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va l'apprendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis, au bout d'un moment, il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose. Et puis, il va mettre les deux ensemble. Et puis, ça va être de plus en plus compliqué. Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision ? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et il se dit, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde parce que son système attentionnel le porte à regarder. Il y a eu un son, ça l'a inquiété, il a regardé. Une seconde. Les gamins, dans cette étude, ils regardent la télévision entre 2 et 5% du temps. Mais cette seconde-là, elle fait que il a Sophie la girafe, il a regardé et il a perdu Sophie la girafe. Il recommence autre chose. Cette complexification, elle ne se fait plus. Et vraiment, vous portez atteinte au développement de l'attention et du système juste par ça. Parce que ces gamins-là qui sont devant la télévision, même si elle est d'arrière-plan, même si ce n'est pas eux qui la regardent, même s'ils ne font que jouer à côté, on parle de jeunes enfants, de 1 à 3 ans, ils changent de jouet plus fréquemment. Ils présentent des schèmes de jeux beaucoup moins riches. Ils affichent des places de jeux raccourcies, donc c'est moins compliqué et c'est plus court. Et en plus, ils sont moins concentrés juste du fait de la télévision. Parce qu'elle va happer l'attention et quand vous êtes interrompu au milieu de quelque chose, nous, il nous faut déjà du temps pour revenir dans le machin. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un mamelle qui arrive ou le psychopathe qui vous appelle sur votre portable 15 fois par jour. Vous répondez, vous posez votre portable, il vous faut un peu de temps. Le gamin, il ne fait pas ça. Le gamin, il pose, il prend autre chose, il a une somme de jeux mis bout à bout. Et ça, c'est une atteinte directe au développement de l'attention, notamment, et de tout le reste du système. Le langage. Ah, le langage. Allons-y. Le langage, c'est l'une des choses qui dégustent le plus. Alors, je vais commencer par un petit truc général pour vous donner une idée de ce que fait la télévision, globalement. Les étudiants américains passent un test d'entrée à l'université qui s'appelle le SAT, le Scholastic Aptitude Test. C'est sa partie verbale. Donc, ceux qui ont un bon score, ils vont dans une bonne université. Ceux qui ont un score moyen, ils vont dans une université moyenne. Et puis les autres, ils vont là où il reste de la place. Dans les années 60-70, là, il était à 550, ce test. C'était la moyenne au test. Et puis, il s'est effondré. Il s'est effondré en peu de temps. Il s'est effondré en moins de 10 ans. Il a perdu 10%. 10% sur un test super standardisé. Dans l'exemple, c'est comme si demain, tous nos gamins... C'est comme si la médiane d'intelligence qui est à 100 aujourd'hui, demain, tous nos gamins, j'en ai testé, ils étaient tous à 90. C'est pas négligeable quand même. Donc, ils ont perdu 10% et après, ça s'est stabilisé. On s'est dit franchement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a eu plein d'hypothèses, plus ou moins farfelues, plus ou moins racistes, plus ou moins... Il y en a qui ont dit... Ah, les Noirs sont arrivés à l'université. Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, c'était pas les Noirs, c'était les Hispaniques. Après, c'était les femmes. Alors, les femmes, ça s'est rapproché quand même. On les connaît. Mais bon, c'était encore pas ça. Après, il y a eu les instits, après, il y a eu les livres scolaires, etc. Il y a eu un peu tout, mais rien ne marchait parce que rien ne corrélait dans le temps et rien ne se calait et tout foirait. Et il y a une psychologue. Ils sont utiles des fois. Donc, je m'en emmène les pinceaux. Donc, il y a une psychologue qui s'est dit... Le langage, il se développe tôt. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gamins-là quand leur langage s'est développé ? Alors, celle-là, vous avez un tas d'apprécier parce que je me suis fait chier pour la faire. Au début, là, quand tout se passait bien à 550, il n'y avait pas de télévision dans les foyers. Et la télévision, elle est arrivée très vite. En 10 ans, elle avait colonisé plus de 90% des foyers américains. En 7 ans, elle était à plus de 75%. Pour un ordre d'idée, le réfrigérateur, je crois que c'était plus de 60 ans, la radio, plus de 50 ans, etc. L'automobile, 80 ans, le livre, plusieurs siècles, etc. La télévision, c'est l'objet qui était rentré le plus vite dans les foyers. Voilà. Ici, c'était 30% de télévision, donc 30% des gamins ont été élevés avec la télé. On en parle de score moyen de la population. Donc, chaque gamin affecte ce score. Et puis, ça a continué, 70, 93, et ça s'est arrêté. Et quand tout le monde l'a vu, ça n'a plus bougé. Comme par miracle. Alors, ça, ça montre, c'est le seul facteur à ma connaissance qui explique cet effondrement. Ça montre une autre chose. Les gens me disent, franchement, moi, j'ai regardé la télé et j'ai fait polytechnique. OK. Tous les mecs qui vont passer le concours, maintenant, ils sont là. Donc, forcément, il y en a qui vont l'avoir. Mais si vous comparez ceux-là avec les PPR du haut, là-bas, là, ça va commencer à être plus délicat. Voilà. Donc, c'est un peu le phénomène d'effondrement du langage, de ce fameux débat qui n'a plus de dette sur le niveau baisse, baisse pas. Voilà. Donc, les effets de la télévision sur le développement du langage. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le tout de le dire, il faut le montrer. Ça, c'est ce que nous dit l'industrie. Alors, l'autre jour, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais moi qui m'éclate. Oui, je suis grossier, parfois, je suis désolé. Je l'avais une mère allemande, alors je ne faisais pas la différence entre les bons et les mauvais mots. Donc, elle m'a tout filé dans la besace et maintenant, j'ai un peu de mal aussi. Donc, ce que nous dit l'industrie. L'autre jour, il y avait un gars qui était au supermarché avec sa femme. C'était à Marseille. Il avait un maillot de l'OM. Je suis tous au foot à Marseille. Et donc, sa femme trouve un DVD, elle le prend. C'était un truc pour le développement du langage. Elle lui dit « Oh, regarde, pour la petite ! » Le mec enthousiaste, il prend le DVD, il le retourne, il voit le prix. T'es sûr ? Oh, je ne sens pas bien. Et là, le gars, il a pris une volée de bois vert, gros con, il n'y en a que pour ton foot, père indigne, etc. Enfin, il se faisait fouetter dans le magasin. Donc, il a pris le DVD, il l'a mis doucement dans le caddie et je n'ai pas vu la suite des opérations. Et vraiment, ce qui, moi, m'a frappé, ce n'est pas tellement ce pauvre garçon, t'es sûr ? C'était cette femme qui pensait vraiment en toute bonne foi que si elle n'offrait pas ce DVD, que si elle n'exposait pas sa fille à ce DVD, il allait y avoir un préjudice pour son développement langagier. Et voilà ce qu'on nous raconte. C'est plein de poésie. Alors, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais... Alors, Brainy Baby, Brainy, ça veut dire cortiqué, avec un gros cerveau, brain, c'est cerveau en anglais. Alors, vous allez développer le langage et la logique. Et puis, Baby Einstein, on porte bien son nom, prouve Albert. Enrichit le vocabulaire de l'enfant à travers la beauté de la poésie, de la musique et de la nature. Franchement, vous êtes parent, vous voyez ça, vous êtes vraiment indigne si vous n'achetez pas le truc. Baby TV, alors les histoires et les rimes de la série Lennie contribuent à l'apprentissage du langage. Donc, voilà ce que dit l'industrie. Voilà ce que montre la recherche. Juste un exemple, une étude parmi plein. Alors, cette étude, les chercheurs se sont dit « Tiens, on va voir si ça marche ces trucs parce qu'a priori, ouais, why not ? » Donc, ils ont pris des enfants, ils sont allés dans des familles avec des enfants de 12 à 12 mois, ils ont fait trois groupes. Un premier groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman et ils leur ont dit on revient dans un mois, salut. Deuxième groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, ils leur ont filé une liste, ils leur ont dit voilà 25 mots, alors des mots de base, table, chaise, tout ça. On revient dans un mois, il faut que vous les ayez enseigné à votre enfant, salut. Un troisième groupe, bonjour madame, voilà un DVD, montrez-le à votre enfant, ça va faire du bien à son langage. Et dedans, il y avait effectivement, alors c'était 40 minutes le DVD, franchement, ils en ont bouffé les gosses. 25 mots répétés trois fois, 5 sessions par semaine pendant un mois. Les gamins, ils ont entendu 60 fois chaque mot. Franchement, un gamin, enfin un gamin dans la vie courante, quand il entend 4, ça fait un mot, s'il ne l'a pas enregistré, soit il faut lui faire greffer un cerveau, soit il faut consulter. Un gamin, très vite, il apprend. Je veux dire, les mots ça rentre, il l'entend 3, 4, allez 5, 6 fois, il n'y a pas un gamin qui a entendu 60 fois un mot et qu'il ne connaît pas. Surtout des mots courants comme table, chaise, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils sont revenus, les gamins dont les parents avaient une liste de mots à leur enseigner, tous ces gamins-là ont appris les 25 mots sans problème. Ceux qui avaient le DVD, ils n'ont pas appris plus de mots que ceux qui n'avaient rien fait, puisqu'on est revenus les voir un mois après sans vraiment, c'est un groupe contrôle qui n'avait rien fait, un groupe normal. Ils n'ont pas appris plus de mots que ce groupe-là. Non seulement, ils n'en ont pas appris plus, mais ils en ont appris moins. On peut se dire, ouais, pas plus, mais moins. Tu charries, garçon ? Imaginez la situation. D'abord, le langage, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie évolutive. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère parler à son bébé. Franchement, vous vous marrez, mais le bébé fait moins, puis la mère fait moins, etc. On a l'impression au début que c'est le bébé qui imite, mais pas du tout. La première année de la vie, c'est la mère qui imite le bébé. Le bébé, il fait un bruit et la mère, elle lance la machine. Moins, et elle se jette dessus comme une morte de faim. La télévision, elle ne fait pas ça. Le bébé fait moins et la télévision, elle continue son affaire. Et surtout, plus grave, vous avez la... On est très fort, nous, les humains. J'en vois au fond qui dorment, c'est pour ça que je le dis. On est très fort, nous, les humains, pour savoir où regardent nos congénères. À quelques degrés d'en près ou dixième de degré, on sait exactement où se porte le regard de notre voisin. C'est pour ça que si vous vous prômez avec madame dans le bus et que vous espérez tranquille pouvoir regarder la voisine, ça ne marche pas parce qu'on le voit. Je sais, j'ai testé. Et donc, la mère, quand le bébé regarde un objet, elle nomme cet objet. S'il regarde la chaise, elle dit chaise. S'il regarde la table, elle dit table. Mais la télévision, vous avez la table qui sort du sol, là, dans cette vidéo. Et la télévision, elle dit table. Mais si le gamin, il est en train de regarder la chaise, vous pouvez toujours vous gratter. Et le coup d'après, la télévision, elle dit encore table, mais il est en train de regarder le pot de yaourt. Vous étonnez qu'après, dans les neurones, le gamin, il ne s'y retrouve plus. Donc la télévision, non seulement, ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher. Et ça a des déficits. Ils ont fait une étude à long terme sur les gamins qui utilisaient ça. Une heure par jour de ces programmes éducatifs qui vont les rendre super intelligents et qui vont développer le langage et qui vont nous faire des Einstein à tous les coins de rue. Et c'est 10% de lexique en moins. Il y a plein d'études qui montrent que les déficits précoces, alors c'est comme pour la lecture, mais les déficits précoces du langage, on a toutes les peines du monde quand c'est possible à les rattraper plus tard. Donc ces 10%, franchement, vous allez ramer et vous n'êtes pas sûr de les choper. Parce que l'ontogénèse, c'est un truc, à part certaines fonctions comme la tension et encore, il faut développer le départ pour pouvoir développer la fin. Mais quand le train, il est passé, il est passé. Vous n'avez pas le deuxième. Il n'y a plus de cadencement dans l'ontogénèse. C'est cadencement unique. T'as raté, t'as raté. Donc, 10% de lexique, c'est énorme, 10% de lexique à cet âge-là. Sur des enfants, une étude plus générale, sur des enfants qui regardent la télévision du tout-venant, donc des programmes jeunesse notamment et surtout, qui vont regarder la télévision deux heures par jour, c'est la moyenne entre 15 et 48 mois, vous multipliez par 3 le risque que ces enfants-là aient des retards de langage. Si vos gamins, vous les avez mis devant la télévision avant un an, en France, la dernière étude montre ses 70 à 80% des gens qui exposent leurs enfants. Alors, pas forcément deux heures, même si vous le mettez 5 minutes par jour, vous l'avez mis avant un an, c'est plus 3, c'est 6. Le facteur de risque, l'augmentation du facteur de risque que vos gamins est un déficit de langage, c'est 6. Pourquoi ? La télé en France, dans le foyer, elle est allumée à peu près 6 heures par jour. C'est-à-dire que 6 heures par jour, il y a quelqu'un du foyer qui la regarde. Il ne faut pas qu'il repasse devant ou je ne sais pas ce que vous voulez, mais il y a 6 heures par jour quelqu'un devant la télé. Les chercheurs, ils n'ont pas été bêcheurs, ils ont pris 4 heures pour faire leur truc. 4 heures par jour, ce qui est important pour l'enfance, qui prédit le développement de son langage, une très belle étude de deux Américains, deux psychologues qui s'appellent Art et Risley, et qui ont suivi de façon obsessionnelle plusieurs dizaines de familles pour voir comment l'enfant apprenait le langage. Ils se sont aperçus que vraiment, le déterminant, c'est le nombre de mots que l'enfant entend et le nombre de mots qu'il prononce. Ils ont regardé notamment des familles avec des niveaux socioculturels différents, et ils se sont aperçus que plus on monte dans l'échelle, plus l'enfant entend de mots et plus les sollicitait à parler. Et la différence, elle est là. Et à partir de ce simple nombre de mots, ils ont réussi à prédire le QI de l'enfant à 9 ans et sa réussite scolaire. Ils ne sont pas suivis au-delà. Donc c'est quand même un prédicteur qui n'est pas tout à fait négligeable. Le nombre de mots entendus, c'est ce qui va prédire le QI de votre gamin à 9 ans, avant 3 ans. Quand vous avez la télévision, forcément, vous ne parlez pas avec votre gamin. Que ce soit lui qui la regarde d'ailleurs, ou que ce soit vous, ou quelle que soit la personne qui regarde la télévision, en moyenne, un gamin va entendre 13 500 mots ça veut dire qu'à la fin de son enfance, c'est des millions de mots qu'il n'aura pas entendus, des millions de répétitions et des millions d'occurrences. Et c'est des millions de fois où il n'aurait pas été sollicité pour parler, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est 25% de mots au moins, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que sont ces 25%, dans la famille, je ne sais pas, je suis honnête, c'est les chercheurs qui ont trouvé ça, je me suis précise avant, madame parle beaucoup plus que monsieur, à son enfant. Après, j'en sais rien. 70% des mots, c'est la mère et 30% des mots, c'est le papa, au moins dans cette étude. Ça, ça veut dire que c'est comme quand vous mettez la télé, papa il est muet. Je sais mesdames, c'est un rêve, mais ça n'est qu'une comparaison. Donc papa, il ne parle plus. Un autre exemple, pour voir ce que ça donne quantitativement, on parle plus dans les milieux sociaux favorisés que dans les milieux défavorisés. Quand vous amenez la télé, un gamin qui serait dans un milieu favorisé, vraiment un bon milieu pour le développement du langage, vous le mettez dans un milieu défavorisé. La perte de mots, elle est à cette échelle-là. Donc on n'est pas dans des choses négligeables, on n'est pas dans le marginal. Et c'est des mécanismes, ça, qui sont maintenant clairement établis. Demandez-vous si quand la télé est allumée, vous parlez autant avec vos gamins que quand elle n'est pas allumée. Alors là, c'est le langage, mais c'est pareil. Vous jouez moins avec lui quand le gamin, il est dans sa poussette et qu'il fait ses machins avec Sophie la girafe. Si le père, il est en train de regarder la télé, jamais il interagit avec son gosse. Jamais il prend Sophie, lui tire l'oreille, il en met une deuxième. Tout ça, ça enrichit énormément le développement du gamin. C'est extrêmement important, ces interactions entre les parents et les enfants. Et c'est extrêmement important au niveau du langage, mais aussi au niveau du reste. Et la télé, elle assassine tout ça. Voilà, l'attention, le langage. C'est bon ? Continue. Cool. Non, 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 mais je demande à ma direction parce que j'ai été prévenu dans la voiture. Je suis venu avec lui, il m'a briefé. Si tu parles trop, tac. La santé, le sommeil, l'obésité, je n'en parlerai pas. N'y pensez même pas, pas une seconde. Le tabagisme, l'alcoolisme, la sexualité, l'image du corps, la sédentarité, tout ça, c'est ce qui est assassiné par la télévision. Allez, un petit mot quand même sur l'obésité, juste parce que ça me permet de dire que quand on parle des effets que peut avoir la télévision, les gens vous disent « Ouais, la télévision, elle est responsable de tous les mots, tout ça, alarmiste. » L'obésité me permet de dire, vous allez me croire, que la télévision n'est pas le seul facteur en cause sur ces choses-là. Mais c'est un facteur important. Il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs etc. Mais ce n'est pas parce que la télévision n'est pas le seul facteur, d'abord qu'elle ne joue pas un rôle et parfois, je vais le montrer, le rôle le plus important. Et puis surtout, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas un facteur important. L'obésité, notamment l'obésité infantile, moi je n'ai pas eu de peau. Avant j'étais beau, et svelte, et j'ai rencontré une gonzesse. Et elle m'a dit « Si tu ne manges pas, c'est que tu ne m'aimes pas. » Parce qu'elle est cuisinière. Voilà le résultat. Avant j'étais humain. Alors, donc, le problème de la télévision, c'est vraiment l'obésité infantile. Jacques Muller, qui est un ancien sénateur écologie des verts qui a essayé de faire passer un projet de loi pour réguler un peu la pub, ça ne marche pas. Un enfant qui regarde la télévision deux heures par jour à trois ans, il a trois fois plus de chances d'être en surpoids. Un gamin qui est en surpoids, il a huit chances sur dix de le rester à l'âge adulte. Donc, vous le traînez longtemps. Et lui, surtout, le traîne longtemps. L'obésité, il y a plein de facteurs. Il y a le manque d'exercice, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision au moment automatique. Et puis, vous recommencerez à manger plus tôt après. Et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis, ils ont fait des petites études ou alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, avec des gens qui mangent, mais même s'ils ne les voient pas et qu'ils ne les perçoivent pas consciemment, et des gens qui ne mangent pas à côté, le même film, vous enlevez la séance, et qu'après ils sortent et qu'ils peuvent manger, ils mangent en deux fois plus, boire en deux fois plus, ils se mettront à fumer, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées consciemment. Et tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc bref, pour en finir avec l'obésité, ça permet de dire qu'il n'y a plein de facteurs qui jouent souvent, mais la télévision est, dans tous ces cas-là, un facteur important et un facteur majeur. Je vais vous parler juste d'un ou deux exemples là-dessus, de l'espérance de vie. Les mecs qui vous disent « Ouais, franchement, la télé, ça n'a jamais tué personne, t'exagères. » Eh bien si ! Tac ! Petite étude australienne. À la fin, la télé, juste pour la sédentarité, le fait que vous la regardiez et vous êtes assis, elle vous coûte deux ans et demi à trois ans d'espérance de vie. Vous dites ça aux gens, les gens, ils vous regardent, si vous étiez un psychopathe notoire, ça se trace très loin. Chez l'enfant, ça c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez l'adulte, une heure de télévision par jour, entre quelqu'un qui va regarder deux heures et quelqu'un qui va regarder quatre heures, c'est la moyenne pour cet âge-là, vous allez augmenter quasiment par deux le risque de maladie cardiaque fatale. Et ça se trace très loin parce que l'enfant, quand il va être devant la télévision, il ne va pas faire de sport, il ne va pas avoir d'activité, donc son système cardiovasculaire qui va se développer, au long de l'adolescence notamment, va moins bien se développer. Quand vous enregistrez le diamètre artériel, l'artère qui pulse le sang, l'enfant qui va regarder une heure de télévision par jour, diminue ce diamètre, diminue son épaisseur et diminue le diamètre. Quand le mec, il va faire un arrêt cardiaque ou qu'il va faire un AVC quand il aura 50 ans, personne ne se dira que c'est parce qu'il a regardé la télévision quand il avait 13 ans. Et pourtant, c'est déjà là parce que ça alterne le développement de ce système. Plus l'artère, moins elle est développée, moins elle est large et moins ça se passe bien derrière et plus il y a de chances que ça se bouche. Alors juste pour que ce soit clair au niveau des temps, parce que deux ans et demi, trois ans, vous vous dites... Donc les mecs qui ont fait l'étude, c'est plusieurs dizaines de milliers d'individus, c'est une étude épidémiologique australienne. Voilà, à chaque fois que vous regardez pour savoir si le mec il va mourir à la fin ou pas. Allez, soyez joueur, un chiffre. 10 minutes. Non mais 2 minutes. Non mais vous n'êtes pas sérieux, jeune homme. Allez, 22. C'est-à-dire que si vous ramenez ces trois ans là au nombre d'heures télé-regardées, à chaque fois que vous vous posez pour regarder Doctor House pour savoir si le mec il meurt, ça vous rapproche de 22 minutes de la vôtre. En gros. Vous récupérez pas tout parce que le développement du système... Vous l'aviez pas quand vous étiez petite. Suicidez-vous. Oui, les effets. Il y a beaucoup d'effets qui sont vers. Ah bah voilà ! C'est pas une vraie idée. Moi j'ai pas eu le temps d'essayer les mortes avant, mais... Là je parle de la télé. Les écrans si vous voulez, on en parlera un peu à la fin. Mais oui, il y a des effets qui sont au niveau de la séantarité, de la tension, du langage, etc. Oui, ça a des effets. Ça a pas été étudié, la taille des écrans. Non, alors... Alors il n'y a pas d'études à ma connaissance. La seule étude, c'est sur les grands écrans plats, qui semblent avoir un effet plus... Ouais, alors ces grands écrans très lumineux semblent avoir un effet sur la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et donc perturber le sommeil. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'études qu'on comparait... Alors il n'y a pas d'effets sur les yeux, apparemment. Non, il n'y a pas d'études. Les études qui ont été faites sur le rayonnement des vieux tubes cathodiques n'ont rien montré. Alors vous avez... Voilà, vous avez quelques gens qui vont vous dire si c'est dramatique, mais il n'y a rien. Moi j'en ai un qui m'a dit un jour c'est 666 Hertz, c'est le diable. Mais voilà, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éléments qui permettent en tout cas de le soutenir et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de raison de le penser. Il y a eu des recherches sur la télévision 3D ? Très peu, ça commence. Sur la télé 3D, les premières recherches ont montré que l'encodage notamment de la mémoire était meilleur et puis les recherches suivantes ont montré que c'était moins bon parce que... Alors ce n'était pas tout à fait la même tâche, mais parce que le 3D, ça vous prend plus de ressources cérébrales et donc c'est plus compliqué pour le cerveau. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des recherches qui sont en cours, mais c'est nouveau la 3D. Les chercheurs, ils ont un temps de réponse qui est quand même un peu mou. Donc dans 20 ans, on vous dira, quand on sera à la 8D, on vous parlera de la 3. En gros. Alors, je vais prendre l'exemple du tabagisme maintenant pour la santé. Si il y en a pas vu qui fument, je suis désolé, ce n'est pas ni pour culpabiliser les gens ni pour avoir un jugement, mais c'est juste parce que c'est assez emblématique. 95 ou 96% des gens qui fument voudraient bien arrêter. Il n'y arrive pas parce que c'est super compliqué. Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. L'exemple du tabagisme, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre télévision et consommation tabagique. Il ne devrait y avoir aucun lien parce que la publicité et les produits sont interdits. Donc, ça devrait être zéro relation. L'industrie du tabac, elle perd beaucoup de monde en bout de chaîne. Comme quelques Maccabées à l'arrivée. Si elle ne choque pas les gamins jaunes, elle ne les choque jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas chopé un gamin, si vous n'avez pas commencé à fumer entre 20 et 21 ans, avant, vous ne serez jamais fumé. Il y a des poissons volants, il y a des extraterrestres qui te mettent à fumer à 55 ans. Mais abstraction faite des poissons volants, vraiment sur l'ensemble de la population, il y a très très peu de chances que quelqu'un qui n'a pas fumé à 20-21 ans se mette à fumer un jour. Donc, il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, ce n'est pas de savoir si ses parents fument, ce n'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors, on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques, on ne les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar où on demandait aux gens « Tiens, est-ce que vous avez des scènes tabagiques ? » Et les gens disaient non. Et pourtant, il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de ça. C'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je ne sais pas, c'était des mois, des années, dans son voyage. « Oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. » Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers, des milliers, des milliers de fois et que c'est répété. Chez les hommes, l'autre jour, j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait « Des mineurs », ce que j'ai vu. Et le mec, c'était un viril, une plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe comme ça, il suait comme une bête et après, il sortait sa cigarette et il faisait « Pfff, facile. » Voilà, des milliers, des milliers, des milliers de fois. Tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer, les mecs, ils ne sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'as, rien, jamais. Donc, pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabag, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, c'est des milliers et des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs, le facteur de risque entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire, vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer, c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler, c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des milliers et des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème, c'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là et le cerveau, lui, il ne vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça. Tout ça, ça impacte. Le cerveau, il finit par se dire « Oh merde, bouh, peut-être, mais regarde ! » Et le cerveau, il ne réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre et il prend. Et il ne vous le dit pas. Vous, vous dites bouh, mais lui, il dit « Putain, pas mal la gonzesse ! » Etc. Et ça, ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer ou en tout cas essayer, 52%, alors c'est des études épidémiologiques toujours avec les mêmes outils statistiques qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout. C'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. Un sur deux. Un sur deux qui allume une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà. Aux Etats-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil. C'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours des boudins qui fument et qu'on les voit toujours avec les dents de carrière. C'est toujours terrifiant. Voilà. bon, voilà, le reste est à l'avenant. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment... Alors, j'ai pris des femmes, j'aurais pu prendre des hommes. Mais c'est vraiment toujours des situations extrêmement déplaisantes. Les nanas, franchement, quand vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de regarder. Voilà. Donc, c'est ça des milliers, des milliers, des milliers de fois. Et ça, le cerveau, il enregistre. Vous n'en êtes pas conscient, mais lui, il enregistre. Alors, en France, on a un truc génial qui s'appelle tout public. Tout public, ça veut dire que tout le monde peut regarder. même les enfants. Aux Etats-Unis, ils ont un système, et en Allemagne, par exemple, ils ont un système où, par exemple, certains films sont interdits aux moins de 17 ans. Donc, ils ne peuvent pas aller les voir ensemble. Donc, les films sont codés. Et si vous vous mettez... Les parents ont deux solutions. Soit ils font respecter ça et disent à leurs ados ou à leurs gamins aux moins de 17 ans même pas qu'ils y pensent. C'est un état de bolchevique de ma mère. Soit vous avez la méthode humaine qui dit « Mon fils, tu es autonome, vas-y, à l'adolto, fais ce que tu veux. » Les gamins qui sont l'objet... Alors, je ne sais pas si une méthode est mieux que l'autre, ce n'est pas mon objet. Simplement, ce que je veux dire là, c'est que... Des avantages, des inconvénients ou deux dans d'autres domaines, mais ceux qui ont une restriction sur ces films-là par rapport aux autres, donc les autres qui ont accès à ces films-là qui sont moins de 17, qui contiennent beaucoup de scènes, ils sont codés en termes scènes tabagiques, scènes de violences, etc. Trois fois plus de chances dans la population générale de se mettre à fumer. Si maintenant, vous considérez que les familles où les parents ne fument pas et où les frères et soeurs ou les proches ne fument pas, c'est plus par trois. Entre le gamin qui va être exposé à ces films et l'autre qui ne va pas être exposé à ces films, quel que soit ce qu'ils vont vous dire sur le bout, oui ou non, c'est dix fois plus de chances que ce gamin-là se mette à fumer. On n'est pas dans le marginal. Juste un exemple pour montrer comment le système s'attaque aux ados, si je puis dire, mais sous des apparences de créativité. Il ne faut jamais tuer la créativité du créateur. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc entouré en rouge, il est marqué tout public. Tout public, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller, donc vous envoyez vos gamins tranquilles. C'est un film, c'est la fille d'une candidate à l'élection présidentielle aux Etats-Unis apparemment, qui finit par s'envoyer en l'air avec sa prof. Rebelle, vous allez voir la gamine, personne ne veut lui ressembler, elle est moche et tout, c'est horrible, elle est con, etc. Bref, voilà, elle est géniale, elle est super douée, elle est créative, elle est belle, etc. Et voici quelques images du film, c'est en anglais, mais ce n'est pas trop gênant parce que c'est le genre de film, même sans les paroles, on comprend. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ça s'appelle Loving Annabelle, c'est un film 2006-2007. Ça veut bien marcher. C'est lui là-bas. C'est lui là-bas. Voilà, donc au début, vous avez la cigarette, mais pas super, ce n'est pas suffisamment rebelle, tout ça, ça ne fait pas suffisamment Jones. Alors, maintenant, c'est le pétard. C'est un petit peu là-bas. Voilà, donc c'est sympa, il y a les petits grillons, tout ça. il faut 20 ans. Il faut bien avec les petits caméras qui sont bonnes. La nature. La nature elle en fait. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un jugement de valeur sur les gens qui font ce qu'ils veulent, mais c'est juste pour montrer comment ça rend le système à un moment donné. On n'est pas vu qu'elle a ça. alors la dame qui arrive, c'est sa prof qui au début lui a dit bouh, mais c'est pas bien. Ouais, mais maintenant qu'on se connaît, je peux te dire la vérité, ce n'est pas si mal. Voilà. Comme la cigarette, ça rend grand, tout ça, vous êtes très mature, et de l'après, vous couchez avec la prof. Vous ne le croyez pas, hein ? Vous ne le croyez pas, vous ne le croyez pas. Ce qui m'amène à la sexualité, le micro est bienvenu. Donc vous avez eu une scène là. La sexualité, c'est quand même un problème important aussi. 70% des programmes tout public contiennent des références sexuelles à hauteur de 5 incidents par heure. Donc on en prend pas mal, ce n'est pas toujours un coït. Mais quand c'est une relation, quand c'est un coït effectif, dans la majorité des cas, 10 minutes avant, les gens ne se connaissaient pas. Donc le schème principal, c'est, viens là, salut, comment tu vas ? Mets-toi sur la table, on fait notre affaire et on s'en va. En gros, ça se passe comme ça, une fois sur deux. Le préservatif, vous ne le voyez jamais. Il ne sort pas. De temps en temps, comme ça, une fois, alors je crois qu'ils ont regardé 400 ou 800 films et qu'ils ont trouvé un préservatif qui sortait une fois de la poquette. Donc il ne sort pas. Encore une fois, pas de référence aux effets potentiellement négatifs, MST, grossesse précoce, etc. Ça, ça ne sort pas. C'est toujours positif. Tout le bel nana, les beaux mecs, tout ça. Voilà, pour que les parents soient bien conscients de ce que les gamins regardent. Vous connaissez tous Rihanna. Alors là, il a sorti deux des clips préférés des gamins, Rihanna et Fifty Sen. Poétique, non ? Donc encore une fois, c'est une petite partie de la vidéo de Bruno Harley qui est vraiment un pédopsychiatre brillant qui travaille beaucoup là-dessus. Et j'en profite pour le rendre hommage. Il a aussi beaucoup travaillé dans sa vidéo. Il a inclus un certain nombre de choses sur les jeux vidéo qui sont un sujet qui l'intéresse beaucoup et qui ont aussi ce genre de choses. Voilà, donc intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu les nanas comment elles sont mais ce n'est juste pas possible. Ça n'existe pas des gens comme ça. Les mecs, souvent, ils ne sont pas comme moi mais franchement, des comme ça, vous n'en voyez pas non plus beaucoup. Le rôle de la femme au niveau des stéréotypes sociaux, c'est quand même assez impressionnant. Viens là, jouez avec le bâton et rentre chez toi. Sois belle et tais-toi. Tout ça, ça a des incidences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les ados qui sont exposés à ça mais au film, à ce genre d'image, à terme, ça veut dire tout le monde couche. C'est 80%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet négatif. Ça veut dire que c'est marrant, c'est sympa, c'est plutôt cool. C'est vrai que ça peut être plutôt cool, mais bon. Ça veut dire, surtout, si je ne couche pas, je suis nul. Donc tout ça, ça nous amène à des passages à l'acte plus précoces, moins protégés et avec une multiplication de partenaires. Donc ça, c'est pour ce qu'on montrait les études. Maintenant, les études épidémiologiques, une ou deux, juste pour la forme, il y en a beaucoup. Ils ont pris dans une étude des adolescentes de 13 ans qui étaient exposées à ce genre d'image. Alors là, c'était la télévision. Et ils se sont aperçus que celle qui regardait le plus la télévision par rapport à celle qui regardait le moins avait trois fois plus de chances de faire une grossesse précoce. Une autre étude qui a des résultats similaires, ils ont regardé sur les clips et les gamins qui sont exposés à ces clips ont substantiellement plus de chances, ces clips vidéo, ceux que je viens de vous montrer, de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, je viens sur le bâton, je vais te montrer comment ça marche, la sucette, tout ça, ça marche. Voilà, maladies sexuellement transmissibles incluant évidemment le HIV. Voilà, les résultats de ça. et juste une petite parce que ça me tient à cœur, sur le... Vous rigolez, c'est parce que j'étais en train de le lire. L'année prochaine, je reviendrai avec une conférence pour assassiner Freud. Bon, donc, image du corps parce que ça me tient à cœur. Voilà, juste, ma gamine, la plus grande, elle est comme sa mère, l'inverse de moi, spirituelle, intelligente, belle, etc. Un jour, elle a été voir un truc, une série, elle était chez une copine en vacances, ça s'appelait Cœur Océan, je ne sais pas si même il y en a qui l'ont vu, moi j'ai regardé après. Donc, c'est des ados et des ados, eux, ils sont beaux, ils sont sur une espèce d'île paradisiaque, il y a la mer autour, c'est bleu, il y a du soleil, il y a des bateaux, ils les poncent un peu la journée. Ils sont cons, ils sont cons, c'est terrifiant. Et la question qui se pose, c'est avec qui je vais coucher ce soir. Compliqué. Donc, la petite est revenue après avoir vu ça, une fois, elle s'est assise, elle a son indice de masse corporelle pour vous donner une idée, si elle perd encore un kilo, elle est dans la maigreur. Donc, elle est grande, elle est filiforme, bref, donc il ne faut pas qu'elle en perde plus. Elle s'est assise et elle a dit à sa mère, non, non, ça je ne peux pas manger là, je vais grossir. Jusque-là, ça va. Et si je grossis, je n'aurai plus d'amoureux. Voilà. Donc, ces idées-là, une fois, franchement, alors on se bat encore, elle n'est pas anorexique, mais franchement, il faut ramer pour lui faire bouffer du pain et des pâtes. Parce que, si je suis gros, je n'aurai plus d'amoureux. Et c'est toujours dans le système. Et on a beau causer, c'est toujours dans le système. Il y a suffi d'une fois. Imaginez, quand c'est des dizaines et des dizaines de fois, je vais vous donner un exemple, ils ont amené la télé dans une île des Fidji, qui n'avait pas la télévision. C'était une population arborigène qui voyait les rondeurs comme un marqueur social positif. je n'ai pas dit l'obésité, j'ai dit les rondeurs. Ils ont fait une petite... Les chercheurs, ils l'ont amené la télé, parce que ces gens-là, quand même, il faut les civiliser. Donc, ils ont regardé, les chercheurs sont venus. Avant l'arrivée de la télé, ils sont revenus trois ans après. Et ils ont regardé ce qui s'était passé. Avant, ils ont fait un petit sondage, il y avait quasiment 0%. ils ont trouvé 0% de gamines au régime et ils ont trouvé 0% de troubles du comportement alimentaire, anorexie, vomissement, etc. Quand ils sont revenus trois ans après, rien d'autre n'avait changé. Dans d'autres îles, c'était resté la même chose. Ils ont trouvé qu'il y avait 70% des gamines qui avaient fait un régime, des ados, 70%. Et ils ont trouvé qu'il y a 11% des gamines qui avaient des troubles du comportement alimentaire et qui se faisaient vomir, notamment, pour contrôler leur poids. L'effet de la télé, il est là. Il n'y a pas fallu longtemps pour transformer complètement les représentations que ces gamines avaient de leur corps, du corps, et de la place de la femme et de la façon dont la femme devait paraître. Voilà. Ce sont des poids qui sont lourds, ce sont des manips qui sont propres. Il y a eu la même au Canada il y a un peu plus longtemps où ils ont montré que les rôles sociaux, avant l'arrivée de la télé, les rôles sociaux étaient répartis. Le gamin, il était aussi capable de dire « Papa, il fait la vaisselle et maman, elle lit le journal. » Et après, l'arrivée de la télé, plus du tout. C'était « Papa, il lit le journal et maman, elle fait la vaisselle. » Moi, j'aime bien en même temps. Mais bon. Alors, la violence, rapidement, il n'y a pas pour longtemps. C'est le sujet qui a été le plus étudié, c'est le sujet où on raconte le plus n'importe quoi. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs qui a vraiment pris le chou et ils ont regardé le degré de certitude qu'il y avait à l'intérieur de la communauté scientifique. Ils ont pris toutes les revues médicales et ils ont regardé ce que disaient les chercheurs. Les chercheurs, ils ne se demandent plus si la violence, les images violentes ont un effet et rendent agressifs, ils ne se demandent même plus ça, ils se demandent comment ça marche maintenant. Si vous essayez de publier un papier maintenant en montrant qu'un gamin qui a vu des images agressives, il est plus agressif, on va vous rironner, on va vous envoyer chez Oui Oui Magazine parce que c'est tellement connu qu'il n'y a même plus de débat. Et puis, il a regardé les journaux au grand public aux Etats-Unis, New York Times, New York, etc., et il a montré que c'était l'inverse. Plus les chercheurs étaient d'accord et plus ils étaient sûrs, plus dans les journaux où vous expliquez que les chercheurs n'étaient pas d'accord, qu'ils n'étaient pas sûrs, que la violence, on ne savait pas, que c'était indécidable, etc., etc., etc. Il y a zéro probabilité que les images violentes ne nous rendent pas agressifs. Zéro. Alors, on peut se dire « Tiens, moi, je regarde des images violentes, je ne suis pas agressif. » Si on l'est, parce que quand on regarde des images violentes, on va faire ses courses et puis la caissière ne vous fait pas de sourire, au lieu de vous dire « Ce n'est pas grave, vous allez lui voler dans les plumes. » L'agressivité, ça peut être juste ça. Et puis, si vous voulez les plumes, il y a l'autre derrière, ça peut dégénérer. Le mec, il a pris votre place de parking, vous sortez, vous l'insultez, vous en mettez une, etc., etc. Donc, ça peut être des choses. Quand on parle d'agressivité et de violence, ce n'est pas forcément que vous allez découper votre voisin à la tronçonneuse. C'est qu'effectivement, ça augmente votre niveau d'agressivité et la probabilité que vous ayez des comportements violents. C'est ce que je vais vous montrer. 60% des émissions contiennent des actes de violence. Il y en a encore plus. Alors, elle est stylisée chez les gamins. Souvent, c'est des dessins animés, mais pour eux, c'est la même chose. Les études montrent que le gamin la voit stylisée dans des dessins animés ou que l'adulte la voit en vrai, c'est la même chose. Il y en a encore plus. Les gamins, c'est 70%. 60% des émissions contiennent des actes de violence. Un spectateur moyen, vous, moi, enfin, moi, je ne suis pas vraiment moyen au niveau spectateur, parce que je n'en ai plus, mais un spectateur moyen, c'est près de 2500 crimes et 13 000 actes violents par an. Pour vous donner une idée, s'il mourait autant de gens dans la vie qu'il y a la télévision, dans à peu près deux mois, il n'y a plus un survivant en Europe et le dernier peut éteindre la télé et rentrer chez lui. Voilà. Alors, le premier effet de la télé, c'est sur l'agressivité et la violence. Voir des images violentes, ça nous rend agressifs. Alors, il y a des enfants ? Il faudra qu'ils sortent. C'est un petit, c'est un petit medley, un petit raccourci que j'ai pris de, voilà, ça commence par un dessin animé. C'est des choses qui passent en prime time, c'est des choses qui passent régulièrement à la télé. Vous les voyez moins parce que c'est un peu noyé dans le flot, mais elles sont là. Donc, juste quelques images et les gens, je parlerai après de la catharsis parce que les pédopsychiatres vous disent un certain nombre qui ne sont pas toujours très éloignés de l'industrie, nous disent, ah oui, mais il y a de la catharsis. Alors, la catharsis, je vous explique, j'ai envie de faire pipi, je vois quelqu'un faire pipi, je n'ai plus envie de faire pipi. La catharsis, c'est un peu ça. Je vois des images violentes, puis ça m'a purgé, et je suis plus violent, je suis super zen. Donc, je vous laisse apprécier pour savoir si après cette petite séance, vous êtes super zen à la Christophe André après une séance de méditation ou si ça vous a un peu excité le neurone. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Ça, ça fait partie des programmes préférés des adons et des gamants. La boxe, le ultimate fighting, le catch. Ça s'est passé en prime de taille ? – Sous-titrage ST' 501 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 des effets à court terme par exemple je vais vous parler d'un certain nombre d'effets qui le montrent, le cerveau il est fait comme ça le cerveau c'est une éponge si je vous montre l'image, même si vous ne l'avez pas si je vous affiche ici l'image d'une vieille dame et qu'après vous décidez d'aller aux toilettes votre cerveau il a pris l'info lui il le sait, mais vous rien du tout et aux toilettes vous allez y aller plus lentement sur la mesure du temps que vous allez mettre si vous voyez des gens ça a été montré souvent, si vous voyez des gens faire un bras de fer votre biceps il va se contracter mais vous ne le verrez pas si vous voyez quelqu'un se faire piquer avec une aiguille le muscle précis, la zone du cerveau qui contrôle ça elle va s'inhiber genre si ça m'arrive à moi, garçon, même pas t'y pense et tout ça c'est des choses que le cerveau fait régulièrement si vous voyez des gens manger vous avez plus de chances de vous mettre à manger ce que je vous disais, si vous voyez des gens manger une pizza dans un film vous allez manger deux fois plus en sortant etc non mais par contre si les gens prennent un accent bizarre vous allez prendre le même si les gens prennent une posture vous allez avoir tendance à prendre etc. ça c'est des phénomènes miroir qui ne sont pas les mêmes ça on parle de phénomènes de ce qu'ils appellent les phénomènes de priming, c'est à dire d'amorçage le cerveau s'est plein de reprises si je vous mets une pomme sur la table vous allez regarder la pomme toutes les aires du cerveau qui servent à attraper cette pomme elles sont engagées il y a des structures dans le cerveau qui servent à la saisie de la pomme et bien toutes ces aires vous les voyez s'allumer même si vous n'avez pas l'intention de l'attraper si vous êtes plusieurs autour d'une table et que vous avez la même pomme et que vous savez que les autres ils sont là même si c'est des mannequins et qu'ils ne bougent pas et que même si vous dites au gars le mec qui ne bouge pas et que vous demandez à attraper la pomme il va l'attraper plus vite parce qu'il aura peur de se la faire bouleotter par les voisins même s'il sait que les voisins ne vont pas bouger donc il y a tout un tas de phénomènes comme ça et le miracle si je puis dire ça n'est pas que les images violentes nous rendent violentes ça serait l'inverse ça serait que les images violentes nous laissent insensibles voire nous calment ça c'est juste pas possible il faudrait qu'on revoie tout ce qu'on sait sur le cerveau on sait déjà pas grand chose ça serait pénible donc ils ont montré des films violents à des gamins soit une séquence de films violents soit pas de films soit une séquence de films un peu speed mais pas violents et on s'aperçoit que après vous les envoyez les gamins faire un match de hockey et vous comptez les fautes c'est tout con j'ai fait une étude parmi des milliers d'autres sur les 3500 dont j'ai parlé donc vous les envoyez faire un match de hockey et vous apercevez qu'il y a trois fois plus de fautes de coups, d'actes d'anti-jeu dans le match où les gamins ont vu des images violentes avant des effets à long terme il y a encore des scripts qui rentrent dans la tête là quand ils voient la souris je tape la souris c'est bon ou c'est bien la violence c'est un bon moyen de résoudre les conflits et ça ça rentre ça rentre parce que c'est des milliers de fois encore une fois une heure programme violent à la maternelle alors attention au programme violent dans cette étude franchement ça n'allait pas casser quatre pattes à un canard c'était le foot américain et c'était Spiderman, le dessin animé ce qui pour nous les adultes est quand même assez soft donc un gamin qui est exposé à ça une heure par jour il multiplie par quatre ses risques d'avoir des troubles du comportement quand il arrive à l'école primaire donc on n'est pas dans les choses marginales encore une fois on nous a encore un truc hier sur le harcèlement à l'école bon il y a du harcèlement etc il y a une étude qui a montré qu'effectivement ces images là donnaient une probabilité très supérieure que les gamins qui sont exposés à ça harcèlent leur gamin au sens de bully je ne sais pas comment il n'y a pas d'équivalent en français c'est harceler le gamin, le racketter etc ça fait bien ça ressemble à me chercher les mots en anglais on m'a dit que ça faisait intelligent ça ne marche pas bref juste pour vous donner une idée parce que les gens vous disent c'est peanuts il y a peut-être quelque chose mais bon franchement c'est pas grand chose le lien entre les images violentes et la production de comportements agressifs il est à peu près si fort qu'entre la consommation tabagique et le cancer du poumon donc on n'est pas dans n'importe quoi juste pour une autre étude qui est rigolote il y a un gars qui s'appelle Centerwall on ne peut plus le faire maintenant mais il l'a fait au début des années 90 la violence il y en avait un petit peu moins mais c'est globalement stable le mec il a pris des villes qui avaient la télé donc en fait il est venu avant et après donc il a pris des villes sur une période qui avaient la télé avant et qui avaient la télé après il a pris des villes qui n'avaient la télé ni avant ni après et il a pris des villes qui avaient la télé qu'il n'avait pas la télé avant mais qui l'avait après vous m'avez suivi ? donc dans certaines villes ils ont eu la télé dans d'autres villes ils ne l'ont pas eu du tout et dans l'autre ville ils l'avaient déjà et à partir de là c'est assez facile de modéliser l'effet de la télévision sur la violence parce que si ça n'a pas bougé dans les villes qu'il n'avait pas et dans les villes qu'il avait et que ça a bougé seulement dans la ville où la télé est venue franchement je vois pas qu'il y a le miracle ça pourrait s'expliquer donc il a fait ça il a vu qu'effectivement c'est à peu près ce qu'il a vu et voilà à peu près ce phénomène dont on lui dit que c'est peanuts pas grand chose alors il précise avant que la télévision n'est évidemment pas le seul facteur de violence qu'il y a des questions sociales etc et là encore personne, personne, personne grandieux ne le discute personne ne discute que la télévision soit le seul facteur elle pèse sûrement moins lourd que les facteurs sociaux par exemple mais elle pèse les évidences épidémiologiques indiquent que si hypothétiquement la technologie télévisuelle n'avait jamais été développée il y aurait aujourd'hui aux Etats-Unis chaque année 10 000 homicides de moins 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de moins vous pouvez aller voir le papier il est sur internet on va pouvoir l'avoir en accès libre il n'y a pas vraiment de faille méthodologique là-dedans ça paraît énorme ça paraît énormissime les gens vous disent souvent ouais mais la télé, les images violentes ça affecte que les psychopathes déjà prédisposées c'est pas vrai ça nous affecte tous parce que notre cerveau il est câblé comme ça admettons admettons une seconde que ça n'affecte que certains psychopathes prédisposés et disons que dans la population nous ayons 0,01% de psychopathes c'est pas beaucoup on en voit tous les jours déconnez pas moi j'en croise 10 par jour donc 0,01% aux Etats-Unis sont 300 millions pour l'Europe des 27 on doit pas être loin non plus admettons que 100 millions d'individus soient exposés chaque jour à des images violentes franchement c'est une estimation base 0,01% de 100 millions ça fait combien ? 10 000 à gauche qui dit mieux ? allez on va s'arrêter à 10 000 moi j'ai calculé avant avec la calculette j'ai rien d'un qui se trompe alors je parle à l'intelligent mais là vous m'aidez pas donc 10 000 même si vous en avez très très peu qui sont touchés mais que ça s'applique sur une large population vous arrivez très facilement à ça franchement 10 000 homicides 70 000 viols on est quand même pas dans les choses qui sont négligeables du seul effet de la télévision encore une fois c'est pas le seul facteur mais c'en est un et c'en est un sur lequel il est facile d'agir l'habituation 5 minutes même pas ils me regardent comme ça l'habituation notre cerveau nos neurones ils sont très cons si vous achetez du parfum super cher mesdames par exemple vous vous le mettez tout ça et vous dites chambon et au bout de 10 minutes vous ne sentez plus rien parce que vous avez des couillons dans votre bulbe olfactif au début il décharge puis au bout d'un moment il l'en sentit pendant 5 minutes ils se disent ça ne m'intéresse plus donc il décharge moins et au bout d'un quart d'heure il n'y a plus rien c'est terminé notre mari il en profite 5 minutes aussi puis son bulbe il fait pareil c'est ce qu'on appelle l'habituation c'est un phénomène bien connu on s'habitue au parfum on s'habitue à un peu tout et on s'habitue à la violence je vais en prendre juste un ou deux exemples parmi encore c'est vraiment un truc important et cette habituation elle facilite évidemment le passage à l'acte je vais prendre un exemple pour vous montrer qu'on ne se rend pas compte toujours de ce qui se passe et que ça peut quand même nous transformer en nos tristes bovins ces choses là ils ont fait une étude dans une université avec des étudiants plutôt éduqués ils leur ont montré ils avaient deux unités de valeur ils avaient un cours de communication et puis la semaine d'après un cours de sociaux ou je ne sais quoi et dans le premier cours ils leur ont montré pardon trois films super gore super misogyne avec des nanas qui se faisaient violer frapper découper sympa donc la semaine d'après ils ont vu trois de ces films la semaine d'après ils sont revenus et dans un autre cours ils ont été mis en présence d'une femme qui venait de se faire agresser violer qui avait le visage un peu tuméfié et qui expliquait et ils ont comparé ceux qui avaient vu et ceux qui n'avaient pas vu ces films là évidemment et ceux qui avaient vu avait une probabilité infiniment plus importante de vous expliquer qu'il avait cherché qu'il n'y avait pas de fumée sans feu que ce n'était pas si grave et que de toute façon elle allait se remettre ils n'avaient aucune idée et aucun moyen de tracer ce changement perceptif dans l'exposition qu'ils avaient eue c'était trois films d'accord ils étaient super chargés mais quand vous voyez les milliers et les milliers d'expositions qu'on a ce n'est pas forcément étendant que ça change un peu nos représentations à long terme et c'est là dessus que je vais venir une étude de l'équipe de Grafman à Columbia ce n'est pas les plus ce n'est pas les plus stupides ces gens là qui montrent vraiment qu'il y a une facilitation ce que je vous disais les chercheurs ne se demandent plus s'il y a un effet ils cherchent à tracer l'effet dans le cerveau sur un certain nombre de mécanismes fonctionnels ces gens se sont montrés des images violentes à des gamins à des ados il y a une partie là en avant du cerveau celle là donc en fait si je me coupe comme ça il n'y a pas vraiment de cerveau dedans mais ça ressemblera à ça s'il y en avait un donc c'est le cerveau tranché dans ce sens vu de dessus en fait vous me regardez de dessus on enlève la calotte et c'est ce que vous voyez donc en avant ici là il y a une petite zone et c'est une petite zone qui nous dit si vous avez envie de mettre une calotte au voisin ou à la caissière c'est la petite zone qui vous dit garçon garde ta main dans ta poche en gros c'est une zone qui inhibe apparemment nos comportements les plus violents alors il y en a d'autres et celle-là participe directement cortex orbitofrontal cette zone-là plus on regarde au même titre que les neurones de votre bulbe olfactif ils vont commencer à arrêter de décharger quand vous sentez le parfum eux ils vont arrêter de décharger quand ils voient de la violence c'est-à-dire cette inhibition-là une fois que vous avez vu des programmes violents elle tombe elle diminue donc vous avez moins d'inhibition au comportement violent et là où ça devient quand même franchement déplaisant ils ont fait la même étude ça c'est un cerveau en 3D ça c'est vu de dessous là par là ça c'est le dessous du cerveau celui-là cette zone-là c'est celle-là là il fallait que je vous montre un cerveau par là intelligent l'anglais ça n'a pas marché le calcul non plus et ici c'est la même zone mais vu de devant si vous me regardez là elle est à peu près par là vous passez sous l'œil et puis vous tombez dessus on sait que plus une fonction est utilisée plus la zone du cerveau qui traite cette fonction ou qui est impliqué dans cette fonction va se développer mieux elle va se développer si vous prenez des petits chats et que vous les élevez dans le noir la zone du cerveau qui sert à la vision elle est derrière là-bas on ne la voit pas elle est là le cortex c'est la petite croûte là marron vous voyez dessus un peu plus grise un peu plus foncée c'est une croûte de neurones et donc ce qui sert à la vision c'est par là le cortex occipital si vous élevez des petits chats dans le noir cette partie là elle va très mal se développer le cortex cette petite partie un peu plus grise dessus là il va être très fin il va y avoir peu de connexion là-dedans si vous les élevez dans la lumière ça va être plus épais il va y avoir plus de connexions il va y avoir plus de signaux qui vont être transmis il va mieux se développer si vous les élevez dans des milieux extrêmement stimulants vous allez avoir des cortexs beaucoup plus épais beaucoup plus riches avec beaucoup beaucoup plus de connexions et là on s'aperçoit que ces zones là qui sont censées inhiber la violence à la lumière de ça on s'aperçoit que celle là qui est censée l'inhiber pas facile votre affaire là elle est par rapport aux ados qui regardent peu la télévision ou qui ne la regardent pas ou qui sont peu exposés au programme violent elle est hypotrophiée elle se développe mal cette zone là en avant du cerveau elle se développe à l'adolescence elle mature très tard et cette maturation là apparemment elle se fait mal si vous êtes exposé souvent à la violence ces zones là qui sont censées contenir notre violence au niveau cérébral qui sont censées quand même nous donner un peu d'inhibition ces zones là se développent mal donc encore une fois une facilitation évidente alors il y a encore besoin d'études supplémentaires c'est une première étude mais quand même une étude à mon avis à ne pas négliger voilà qui montre vraiment des désordres morphologiques suite à l'exposition à la violence alors on peut dire l'inverse c'est à dire que si on regarde la violence c'est parce que cette zone a une anomalie c'est contraire à tout ce qu'on sait du développement physiologique tout ce qu'on sait depuis 200 ans et tout ce qu'on sait sur le rôle de l'expérience sur le développement cortical la peur et l'anxiété c'est le dernier oh si c'est le dernier j'ai le droit ? j'ai le droit ? non ça c'est important la télévision non seulement elle facilite notre passage à l'acte non seulement elle nous habitue à la violence non seulement elle a tendance à nous rendre agressifs mais en plus elle nous fout la trouille c'est ce que Germain appelait le syndrome du grand méchant monde je vais en prendre juste un ou deux exemples rapides un premier exemple sur les attentats du 11 septembre ils se sont aperçus sur une énorme population d'enfants dans la région je crois que c'était philadelphique 35% des gamins avaient un stress palpable à l'issue de ça et ils se sont demandé d'où ça venait alors ils ont fait ça pour le 11 septembre et ils ont fait ça pour quand la navette Columbia a explosé ils ont fait ça pour l'attentat d'Oklahoma City donc pour ces grands traumatismes entre guillemets et ils se sont aperçus que ce stress-là chez certains gamins on a des vrais stress des vrais stress post-traumatiques il y a des gamins qui ont été hospitalisés plusieurs semaines et plusieurs mois à l'issue de ces images-là il y a de très beaux cas si je peux m'exprimer ainsi après une émission de la BBC qui était passée qui était un film d'horreur mais extrêmement présenté comme une information de tous les jours il y a plusieurs gamins qui le lendemain se sont retrouvés en service de psychiatrie avec des vrais syndromes de stress ils se sont aperçus que ces gamins-là ces 35% qui n'étaient pas au syndrome de stress mais qui avaient de l'anxiété ces gamins-là leur niveau de stress s'était corrélé directement à l'exposition à ces images au journal télévisé donc une induction importante de stress une deuxième idée pour ceux qui penseraient que nous sommes tous immunes à ça aux États-Unis ils leur demandent depuis des années on aurait pu le faire avec la France mais en général je me fais engueuler avec les élections de 2002 donc je vais vous le faire pour les États-Unis c'est une étude qui est parue dans la littérature depuis des années ils demandent aux gens qu'est-ce qui vous inquiète qu'est-ce qui est important pour vous alors il y a le chômage il y a je ne sais pas quoi il y a le nucléaire il y a tout ce que vous voulez et puis depuis des décennies l'insécurité c'était 3 à 4% 5 dans les grandes années des gens qui mentionnaient l'insécurité et là en 1994 on est monté à 52 putain les mecs se sont dit chaud ça a dû égorger dans les rues américaines donc ils sont allés voir et pas du tout la criminalité est baissée sur toutes les années 90 elle baissait d'ailleurs depuis plusieurs années de façon assez stable donc c'était pas là la réponse ils se sont aperçus que 1994 ça rappelle quelque chose à quelqu'un non mais quelque chose de gore ouais alors là ils ont pas été ils sont pas assez cortiqués comme ça c'est l'année où la femme de J. Simpson le footballeur a été gorgé avec son amant et donc ça a entraîné une avalanche de faits divers violents dans les journaux télévisés américains il y a eu un ou deux faits divers bien gores comme ça et ils se sont aperçus après que alors puisqu'ils ont suivi donc c'était vraiment une peur médiatique on pouvait ce 52% on pouvait le ramener vraiment à l'augmentation de ces faits divers violents et depuis il y a des études qui ont suivi le nombre qui ont suivi cette courbe d'insécurité et le nombre de faits divers violents dans les journaux télévisés les deux se suivent donc en gros si vous voulez foutre la trouille aux gens mettez-leur des faits divers violents au journal télévisé voilà ce qui veut pas dire que c'est forcément une manipulation ce qui veut dire par exemple en France Chirac il a peut-être été malin en 2002 de mettre ça sur le devant de la scène et d'obliger les télés à en prendre possession j'en sais rien c'est pas mon truc et c'est pas le débat mais en tout cas il y a ce phénomène là et voilà tac regardez c'est fini c'est fini hop c'est sûr c'est fini une heure touront bon merci merci merci